Je vous avais promis qu'on écouterait les pervers, là, les pervers, les voici, vous les attendez depuis tout à l'heure, ils sont là comme chaque vendredi, c'est un peu notre plaisir du vendredi d'entendre des hommes séduisants comme ça. Une voix sensuelle, une physique de rêve, elle les fait tous craquer, c'est Pamela sur Skyrock. C'est Pamela sur Skyrock le vendredi, mais oui, on se fait plaisir, Pamela est là, et les pervers sont là aussi, bonsoir Pamela. Bonsoir ! Bonsoir, quelque chose à nous dire ? Bah, votez Romano ce soir ! Ah, tu vas être Romano, toi, ce soir ? Parce que si Romano perche, je ne viendrai pas. Ah bah si vous t'y en a. Oh, quel chantage, j'ai deux balles ! C'est comme ça que ça marche ! Bah, dans ces cas-là, je te récupère tes pervers, hein ? Ah, Marie, elle est chaude ce soir. Moi, j'aime bien les pervers. Alors, je vous le dis, vous faites comme vous voulez, vous écouterez le désastre ! Si vous êtes sur Adobe, si vous êtes sur Tinder, si vous êtes sur Smac, si vous êtes sur Lovo, si vous êtes sur les applis de rencontre, il y a Pamela qui traîne, on est en train de serrer des mecs un peu partout, sur toutes les applis de rencontre, on a mis la photo de Pamela, et on va voir, on va voir qui est-ce qu'on arrive à serrer ce soir, donc on serre en live, et on écoute ceux qui ont vu la petite annonce de Pamela cette semaine sur divers sites. Ouais, qu'on a entendu. On a mis leur numéro de téléphone, et ils ont laissé des messages. Vous êtes prêts ? Ouais, ouais, grave. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, voici le premier, hop là, je mets en marche le répandeur de Pamela. Écoutons tous ensemble la séduction à l'état brut. Oui, bonjour mesdames, je cherche une dame pour le moment coquin sur l'Aveyron, le lôtre, au 06, 30, je ne cherche qu'une dame, dame ou femme, c'est tout. Je ne cherche pas de couple, mais c'est qu'une femme. Une femme. Merci vous pour m'appeler, mais laissez-moi mes salles, je vous répondrai. Merci, j'ai 46 ans, et je suis sur la... Putain, il a 46 ans. Putain, je reste un papi au début, moi aussi. Ah, moi aussi, je me suis... Soit il a pris cher, soit c'est un gros mytho. Il y a deux solutions. Ouais. Mais il a l'air sympathique. Ouais, ouais, il est sympa. C'est vrai qu'il fait plus vieux que son âge, annoncer en tout cas plus son âge, c'est vrai. Mais il a l'air sympathique. Et c'est pas Didier de l'Aveyron, parce que Didier de l'Aveyron, on ne le comprend pas. Alors, lui, on a tout bien compris ce qu'il a dit dans son message. Donc voilà ce qu'on a pour démarrer cette semaine. Pamela, qu'est-ce que tu en penses ? Intéressant. Ah, je savais que... Ça titille. Voilà, tu vois. Ça te dit, c'est sûr, Pamela. Intéressant. Donc on le met de côté, on le met de côté, donc, Didier de l'Aveyron. Enfin, il ne s'appelle pas Didier, mais le gars de l'Aveyron. Ouais, c'est ça. Un deuxième. Je recherche un ou deux hommes. Ah, lui, c'est... Excusez-moi, j'ai interrompu le message, car je n'ai pas pu me retenir. Ah, mais c'est direct. Lui, il est sexy. Oui, oui. Dès le premier mot, déjà... Tu sais qu'il te va faire. Dès le « je recherche », tu ne sais pas ce qu'il recherche encore, mais tu sais déjà que c'est peut-être pour toi, ça. Je recherche un ou deux hommes pour baiser ma femme devant moi. Nous avons 53 et 43 avant 06-63. C'est cool, ça m'a l'applié, lui. À bientôt. Je recherche un ou deux hommes pour baiser ma femme. Ah, baiser ma femme. Allez, il est vraiment excité, lui. Baiser ma femme, allez, baiser ma femme. Très excité, baiser ma femme. Ah, Dieu. Kaguigi, toi qui es en galère, une petite question. Ouais, dis-moi. Écoute bien, écoute, parce que c'était au standard, écoute. Je recherche un ou deux hommes pour baiser ma femme devant moi. Nous avons 53 et 43 avant 06-63. À bientôt. T'en écoute. Baiser ma femme. Baiser ma femme. Ah, putain, lui, il est chaud bouillon. T'es toi tiré, toi ? Alors, Guy, comme t'es un peu célibataire, c'est d'ancien, on peut le dire, est-ce que tu irais ? Non, parce que lui, il m'inspire pas confiance, quand même. Pourquoi ? Je sais pas, il me fait un peu peur. Il me fait un peu peur, il t'inquiète un peu. Mais il baisse, à priori, on sait pas, mais à priori, il te baisse pas. Ouais. Je dis à priori, parce que... Oui, mais à priori, vous rendez... Quand on entend sa voix, il baiser ma femme. Non, justement, baiser ma femme. Déjà, première chose, il a l'air quand même très bouillant, et je pense que si j'y vais, il voudrait me ken aussi. Donc bon. Non, non, je pense que j'irai pas. Non, il est peut-être jusqu'en deux listes. Ouais, c'est possible, mais je sais pas. Ouais, il faut regarder. Sa voix, elle m'inquiète un peu, donc non, non, j'irai pas. T'imagines si Marie, on écoute les messages, et un jour, t'entends ton mec qui dit la même chose. Putain, j'hallucinerai. Eh, bonjour, j'aimerais baiser ma femme. J'hallucine. Déjà, je pense que ton mec a passé de voix là. Je cherche deux hommes pour baiser Marie. Baiser ma femme. Ah putain, j'espère qu'elle est au courant, quand même, parce que sinon, ce serait chelou. Bon, alors, c'était une surprise qu'il va lui faire. Ah, bah, génial. Non, mais lui, ça va être le premier qu'on va... Enfin, je sais pas, on n'a pas écouté les autres, mais bon, lui, il sera dans les premiers qu'on va appeler. Mais de l'autre côté, Samy, celui-ci, là, on va l'appeler tout à l'heure. Vas-y, ouais. On passe à Patrick, maintenant. Ah, Patrick. Avec Patrick, j'ai 50 devons, je recherche une femme, en chaleur. En chaleur. Il n'a pas laissé son numéro, le con, autrement, on l'aurait pris, lui, tout de suite. Une femme en chaleur. Oui, une femme en chaleur. Voilà, c'est con, oui, c'est ça, oui. J'ai laissé une femme en chaleur. En chaleur. Qui aime sucer des bites et se faire lécher la chatte. Et puis, il est con, il n'a pas laissé le numéro. Ouais, donc lui, on ne pourra pas le rappeler. Ben non. Il n'y a pas de numéro pour Patrick. Eh bien, c'est bien dommage. Ah, ça, je ne te le fais pas bien, Pamela. Ah, c'est de voir. C'est quand même bien triste. C'est bien, bien, bien dommage. Un autre. Passif, cherche actif. Dans le 17, 06 44 55. Ah, merde, c'est pas pour Pamela. Pamela est une femme. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Ouais, eh ben. Bon, Cédric. Oh, non, ça va aller. Oh, il a une voix. On le met de côté pour toi, Cédric. Ben, il est passif, il cherche actif. T'as, moi, je suis censé le voir, je t'assure que... Pourquoi t'es passif ? Pas du tout, ni actif, ni passif avec les mecs, rien. Oh, écoute. Désolé. Passif, cherche actif. Dans le 17, 06 44 55. Ah, ça fait le voir. Ah, désolé, trop loin. Allez, je te le mets de côté, Cédric, celui-ci. Non, ça va aller, je te jure. Bon, un autre. Salut, je m'appelle Johan. J'ai vu ton annonce sur Vida Street et je suis intéressé. J'ai 41 ans, je mesure 1 mètre 88, je pèse 86 kilos, je suis sportif, je suis disponible tout le week-end, donc tu peux m'appeler quand tu veux. Je te laisse mon numéro de téléphone. C'est le 06 35. 30, 30, à tout à l'heure, bisous. A tout à l'heure, bisous. Oh, cette voix aussi. Bon, il a une voix, c'est pas le pire pour l'instant. Non, c'est pas le pire. Il est mignon ? Je sais pas. Il est écœurant ? Je sais pas trop plus. Je le trouve en tout cas. Juste à la voix, tu le trouves écœurant. C'est Johan. Alors, tu m'as fait dégoûté. Je vais te bouffer la chatte. Salut, je m'appelle Johan. Bonjour, je m'appelle Johan. Je vais te bouffer la chatte. C'est Johan. Voilà, c'est Johan. C'est Johan, oui. Bon, il y a qui d'autre ? Il y a Jérôme, tiens. Salut, Pamela. Tu m'as envoyé un petit message. Tu m'as laissé ton numéro pour la soirée déguisée. Donc, c'était Jérôme. Rappelle-moi dès que tu as ce message. Une soirée déguisée. C'est carnaval, Pamela. Il y a des soirées déguisées. C'est carnaval. C'est vrai que tu es déguisé comme une perruque. Ben oui, évidemment. Lui, il est normal. Il a une voix normale. Il est content. Il a envie de se déguiser, le mec. Je sais pas en quoi. Il va pas être déçu de ton déguisement, d'ailleurs. Il va être servi, là. Il va être... C'est Jérôme. Et le dernier, puis après, on passera... On passera à l'action. Oui, oui. Il y en a d'autres. Ah ben, ceux qu'on est en train de draguer en live, là. Qu'on va découvrir dans un instant. On fera la petite description parce qu'on a des photos. Et en général, là aussi, c'est... En général, on a des bites. C'est du lourd. Allez, le dernier sur le répondeur, en tout cas. Oui, bonjour. Ça se jette un annonce sur VivaStreet. Ben écoute, rappelle-moi. 0685... Et je t'offre ma proposition. Très agréable, sympathique. Et c'est un peu... Bise mouillée partout. Écoute sa mère. C'est pas le premier qui nous fait des bisous mouillées partout, là. C'est un peu... Le mec, il te bave dessus. C'est un escargot. Le mec, c'est un escargot. Il te fait une bise. Bise mouillée. Bise mouillée partout. Oui, allez. Bon, t'aimes pas ça ? De bisous mouillées, non ? Non, mais c'est... Ça m'allait. Ah, mais horrible. C'est de la bave, là. Comme une limace ou un escargot. Tu les lèches, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on a un beau programme qui nous attend, là. Ah ouais, là, on a hâte. Alors, il faut mettre de la pub, j'ai pas vu. Oui ? Donc, on va mettre la pub. Dans un instant, on va attaquer les appels pour Pamela. Elle doit séduire avant minuit. Il est déjà 23h33. Ah, je vais lui faire un bisou à Pamela, mais contente. La réaction de Joe. J'ai plus le cœur à rien. Oh, Pamela, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pamela, elle a plus de voix aussi. Il y a des bites, Pamela. Alors, on a les photos, ou pas, là ? Oui, les photos sont là, oui. Ah, Guigui. Je les ai récupérées cette semaine. Oh, là, pourquoi c'est Guigui qui les a, que ça, pas moi ? Oh, non, moi, ça va aller, je les laisse à Guigui. Alors, on a reçu de très belles photos. Pour Pamela, de belles... Bon, non, mais ils ont une tête plutôt normale. Bon, lui, on voit pas sa tête. Il a des lunettes de soleil. En plus, il boit un verre de pif. Ouais, c'est le tatoué, ça. Ouais, il est tatoué de partout. Il s'appelle homme seul reçoit. Bon, après, oui. Elle est cachée. Ouais, ça va, il a une gueule normale, normale. Moi, c'est après que ça se gâte. Lui aussi. Non, Yass, ça va, regarde. Yass, il a une tête en mal. Bon, il est chauve. Mais c'est pas sa faute. Il est chauve, regarde. Bon, c'est pas grave. Bon, ça va, ouais. Ça va, ça va, ça va. Et ensuite, il y a Patrick. Et là, ça se gâte. Alors, Patrick, Patrick, on n'a pas son visage, on a juste sa bite. Ça va, elle est ignoble. Ah, Patrick, voilà. Elle est toute petite. Mais t'as vu, on dirait qu'il a... En fait, sa bite est poussée sur une chatte. Ouais, ouais, c'est horrible. C'est sur une grosse chatte. Mais elle, c'est un bigou, t'as vu, il a beaucoup d'heures différentes. Il a pas de couilles. En fait, les couilles, elles sont rentrées. Mais t'as vu, on dirait que c'est une chatte. Ouais, parce qu'il a pas de couilles. Une chatte de vieille. En fait, il a les couilles, elles sont dedans. Tu vas voir ? Oh, oui, t'as raison, c'est chelou. Oh, putain, c'est les poils de ouf. Il a pas de couilles. Non, mais... Il a pas de couilles. C'est vrai que c'est le seul truc qui a le choc, c'est les poils, lui. C'est pas les couilles, ouais. Non, mais le mec a pas de couilles. Ouais, c'est chelou. Ouais, c'est vrai qu'il a pas de couilles. Ouais, il a pas de couilles. Chelou, hein. Il est mal très bizarre. C'est étrange, ouais. Non, mais il y a pas de couilles. Tu regardes dans tous les sens, il y a pas de couilles. Dans tous les sens, il y a pas de couilles. Il y a pas de couilles qui traînent, quoi. Il y a pas de couilles. Ah, lui, il y a des grosses couilles, par contre. C'est qui, lui ? C'est Imodo. Imado. Ouais, c'est ça, c'est Imado. Imado, ouais. C'est Imado. Bon. Imado, euh... Ah, il y a des grosses couilles. Ah, lui, il y a des grosses couilles, ouais. Tu vois, lui, c'est le contraire. Ah, il est qui, lui ? Faut qu'il en donne un peu à l'autre d'avant, à Patrick. Ah, qu'est-ce qu'il est foilu du ventre. Tu le fais une passe. Mais alors, il a les droits d'avant. Ah, c'est un mec, hein, Marie. Ah, oui. Alors, il y a qui d'autre ? L'ingénieur. L'ingénieur, ouais. L'ingénieur, lui, n'arrive pas à décaloter. C'est-à-dire qu'on voit la moitié du gland. Elle dégoûte, ouais. Et on voit la moitié du gland, voilà. Il a une loupo, en fait. Il a une putain de bosse aussi sur... Sur la bite, ouais. Ah, ouais, putain, le mec, il se l'est cogné, quoi. La bite, elle est cabossée, le gars. Ah, ouais, c'est clair. Elle a trop tapé sur la table. Le mec, il a une putain de bosse, mais... Et sinon, il y a Blackfeeling. Le Blackfeeling, il ressemble à Magloire. Vous vous rappelez le vieil animateur télé. C'est un bâtard. Ah, l'ancienne, ouais. Ah, bah, ça donne, du coup, beaucoup moins envie, d'un coup. C'est Magloire, ouais, c'est-à-dire. Tu vois, on l'appelle, si tu veux, on démarre pas. Ouais, on commence par lui, hein. Tu vois ? Vous voulez Magloire ? On peut essayer, au moins. J'aurais bien appelé celui qui n'a pas de couilles, là. Patrick. Ouais, Patrick, qui n'a pas de couilles. Comme vous voulez, on commence par qui ? Et l'autre, il n'est pas joignable, celui qui était abominable, lui ? Lequel ? Dans la liste, là. Le deuxième dans la liste, là. Pour baiser ma femme devant moi. Devant 53 et 43 avant 06, 63. Ah, bah, lui, c'est un mec, lui. Ouais. À bientôt. Ah, bah, donc, euh... Ah, ouais, non, ça marche pas. Ah, ouais, mais on peut quand même l'appeler, hein. Ouais, tu prends ta voix normale. Vas-y, bah, je l'appelle. Vas-y, on va l'appeler, avec Diffoul, on va aller baiser sa femme. Vas-y, essaye, mais je suis pas sûr que c'est joignable. Écoute, on essaye. 06, 63, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends un peu, ouais, c'est bon, là, on l'a. T'inquiète. Donc, c'est lui qui veut qu'on baisse sa femme. On va voir. Est-ce qu'il est joignable ? Mais c'était toi, Cédric, il n'y avait pas de kiffé sur ma gloire. T'es un malade, toi. Mais si, t'étais en kiff sur lui un peu. T'es complètement taré, toi. Allô ? Allô ? Ce téléphone ne prend pas de message. C'est dommage. Oh, là, là, là. C'est toujours une voix aussi sensuelle, par contre. Ça, c'est un vachement. Ah, il y a sa femme derrière. Une fois votre métal enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper le biais pour le message. En fait, le mec fait un message pour te expliquer que tu ne peux pas en laisser. Non, mais c'est ça, c'est un vachement répondeur. C'est utile, bien utile. Dans ce cas-là, laissez sonner ton téléphone. Ouais, t'emmerdes pas avec ta répondeur, du coup. Pas de message. On essaie qui, Patrick ? Allez, Patrick, ouais. Vas-y, essaye Patrick. Ah, donc, c'est l'autre qui n'a pas de couille. C'est lui, il n'a pas de couille, ouais. Faites sa bite et accrochez à une chatte. Allô, Patrick ? Oui, ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, ouais, alors, tu te racontes ? Bah, écoute, moi, j'aurais bien envie de me caresser, là. Eh bien, vas-y, hein. Tu m'as bien chauffé, là. Ah, t'es en train de bander ? Eh ouais, je me branle, alors. Mais là, tu sais, sur la photo que tu m'as envoyée, là. Ouais. Mais je vois pas tes couilles. Ah, tu vois pas mes couilles ? Tu aurais aimé les voir ? Ah ouais, ça m'aurait fait plaisir, ouais. Ah ouais ? Comment on fait, alors ? Bah, je sais pas. Elles sont derrière ? Eh bien, oui, elles sont derrière, eh oui. Ah, ok, parce qu'on voyait pas bien. Ah, ouais, elles sont derrière. Parce que j'ai envie de bouffer mes couilles. Ah ouais, bah, quand tu veux ? Allez, vas-y, dis-moi, sois cochon avec moi, va. Ah ouais, tu veux sois cochon avec toi ? Ah ouais, vas-y. Je vous ferais bien la chatte. Ah, vas-y, ouais. Ah ouais, j'aime. Ah ouais, j'adore. T'es un gros clito ? Ah, j'ai une grosse chatte, ouais. Ah, t'es une grosse chatte, ouais. Elle est poilue ou elle est rasée ? Ah, et puis les devants un peu plus longues sur les côtés. J'ai une grosse chatte comme à donuts. Hum, c'est bon, ça. Ah, mange-moi le donut. Ah oui, hum, sans problème. Ah, vas-y, régale-toi. Ah oui. Attrape-moi les grosses lèvres. Hum, oui. Suce-les bien. Ah oui, je les suce, hein, oui. Ah, bah, bouffe-moi le clito, là, comme si tu suces une bite. Hum, oui. Ah, vas-y, dis-moi des choses, toi. Ah oui, bah, moi, tu me suces, moi, je te mets la queue dans la bouche, la bien profonde, là. Ah ouais, les grosses lèvres. Ah oui, les grosses, j'ai un gros gland, hein. Ah oui, les bien, 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 bien rose, comme une glacée en fraise. Ah oui. Ah, je te lèche le gros gland bien rose. Ah oui, les violettes, là, les violettes, elles manquent que tu m'excites. Ah, les violettes, elles manquent que tu m'excites, là. Ah oui. Ah ouais, c'est bon. Ah, je te mets un doigt, t'as un doigt, t'as une gode, t'as quoi, là ? Ah, j'ai, alors, j'ai des doigts. Ah, combien t'en as ? J'en ai trois. Ah ouais, hum, t'es gourmande, hein. Ah, j'ai que trois doigts. Ah, hum, c'est bien, c'est bon, ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, vas-y. Tu m'ouilles bien, là. Ah ouais, tu m'excites. Ah ouais, toi aussi, tu m'excites. Ah, c'est Patrick, tourne-moi. Ah ouais, c'est Patrick, ouais. Ah, Patrick, vas-y, Patrick. Ah oui. J'aimerais bien que tu me la mettes, maintenant. Ah oui, bah, je la mets, ouais. Je te prends quatre pattes, là, on le rote, là. Ah, vas-y, une bonne levrette avec toi, Patrick. Vas-y, branle-toi fort, j'ai envie de t'entendre crier. Ah oui. Ah, vas-y. Ah oui, oui, oui. Ah, vas-y, tape-moi bien au fond, quoi. Ah ouais, ouais, je te tape bien, là. Ah ouais, je te tape pas bien, là, ouais. Ah, vas-y. Ah, toi aussi, hein, tu vois. Ah, vas-y, ouais. Ah ouais, je bouge sur ta queue, là. Oui. Ah, je te twerque sur la bite. Ah oui, ah oui. Ça vient, là ? Ah oui, ça vient, oui. Allez, vas-y, il faut que ça sorte, là, vas-y. Ah ouais, ouais. Remplis-moi ma grosse chatte. Ah oui. Allez, fourre-moi le donut. Ah oui. Ah oui. Ah. Ah. Ah, vas-y. Ah, je t'entends le sort du bruit, aussi. Ah, vas-y. Ah, je vais me mettre les fessées, là, vas-y. Ah, vas-y. Ah oui. Ah ouais. Je vous croise cochonne, hein. Ah, vas-y. Allez, Patrick, vas-y. Ah ouais. Allez, crache. Ah oui. Brosse-toi à fond, là, vas-y. Ah oui, c'est ce que je fais. Allez, vas-y, on compte plus fort, là, vas-y. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah. 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 Ah oui. 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 T'es là ? Ah t'as craché T'as craché où ? Sur le ventre Vas-y tu veux pas mettre ton doigt dedans et lécher ? Vas-y bouge ton sperme Vas-y Patrick Maintenant tu t'en mets sur le doigt et le doigt tu te mets dans le cul Ah Patrick je vais te laisser te nettoyer Ou à bouffer tout ton sperme c'est toi qui vois Ah bah écoute je t'embrasse et je garde ton numéro Si tu veux allez Allez à la prochaine Bisous et bon week-end Bisous C'est du haut niveau là Bravo Pamela La séduction marseillaise T'es mon oncle T'es mon oncle Ah là moi aussi j'ai fait plaisir dans ma canote Super ça Pas du tout non C'est lui qui est très excité Guidi regarde la photo Ah j'ai excité j'ai gagné le clash Ah mais je regarde pour voir un petit peu le rendu de plus près C'est avec ça qu'il a juclé Ouais c'est bah ouais regarde ma gloire Il trouve qu'il a une grosse bite Il a une toute petite bite en fait le gars Ah ouais c'est pas non plus bon Pas de couilles Pas de couilles Non mais si les couilles sont de l'autre côté Marie Elle était vexée quand je lui dis Ah si les couilles là Elles sont toutes petites aussi C'est vrai Bon il y a Joe qui voulait réagir par rapport à Julien Ah oui Julien pour le problème de fréquence amoureuse Bon une fois par semaine avec ta chérie Mais t'aimerais que ce soit plus Et Joe t'es là hein Juju Bon une fois par semaine